Bonjour, bonjour. Je suis si heureuse d'être avec toi à nouveau pour notre petit moment de partage juste entre toi et moi. Comment ça va aujourd'hui, dis-moi ? Tout va bien pour toi. La journée n'a pas été trop dure. C'est pas évident, ça fait des grosses journées. C'est pour ça que c'est plaisant de prendre une petite pause, un petit temps pour se mettre un peu en off-life, se reposer. Même faire une petite sieste, il paraît que les meilleures siestes les plus réparatrices sont entre 10 et 20 minutes. Au-delà, c'est vrai qu'après quand on se réveille, on est un peu embrumé. Et en dessous de 10 minutes, c'est un peu trop court pour arriver à se reposer, mais entre 10 et 20 minutes. Si jamais tu as la chance de pouvoir faire une petite pause comme ça, une petite sieste, c'est l'idéal. Donc je te propose justement qu'on passe un tout moment ensemble avec les chuchotements, peut-être pour te préparer justement à t'endormir. Ou juste comme ça pour te divertir, prendre un petit temps de pause dans ta journée. Alors c'est parti, j'ai trouvé des très jolies choses que je voulais te montrer. Alors pour commencer, je t'avais parlé que Jeanne avait lancé pas mal de décorations pour la maison. Alors là, j'en ai pris une déjà pour voir ce que ça pouvait donner. Elle est comme ça. Alors déjà, elle est très grande, j'étais surprise. Elle est vraiment super longue. Et elle est tellement belle. Ce sont des oiseaux qui sont dorés. Et en fait, c'est un bouchoir. C'est-à-dire que ça se pose comme ça, en centre de table ou sur une petite commode. Ça serait trop joli. Et donc à l'intérieur, tu vois, on peut glisser une bougie au-dessus de chacun des oiseaux. Et je trouvais que les petits détails, même au niveau de la branche, sont super jolis. Les oiseaux sont adorables. Est-ce que c'est pas trop, trop canon comme décoration ? Moi, je trouve ça magnifique. Ça, franchement, en centre de table avec les trois bougies. Ou même, je me disais peut-être au-dessus de mon piano, qui est la quai noire. Ça pourrait être très sympa. Le contraste du doré et du noir. J'adore. Vraiment super agréablement. Surprise. C'était dans les 20 ou 24 euros, je crois me souvenir. Ça existe en argenté ou en doré. Et je trouve ça magnifique. Donc vraiment, très très sympa. Après, qu'est-ce que j'ai pris ? Alors, j'ai repris un petit panier. Tu sais, smiley, parce que je les trouve tellement jolies. Là, je les prie en jaune. Parce que là, ça rappelle vraiment le smiley. Regarde comme c'est mignon. Il y a quand même une belle contenance. Faut que je lui redonne un petit peu sa forme. Mais ça reprend vite sa forme. Et c'est vrai qu'en cache beau pour une belle fleur, ça peut être trop sympa aussi. Je pensais à ça. Je vais peut-être acheter une fleur pour mettre dedans. Alors, j'ai également vu qu'ils avaient sorti plein de jolis clutches en forme comme ça. Soit d'animaux, soit en forme. Là, en l'occurrence, d'une pomme. Ou parfois juste avec des strass. Et je trouve ça merveilleux. Ça t'intéresse. Ça te fait une décoration tellement belle. Ou même à l'intérieur de chez soi. Je trouve ça sublime. Donc, ça doit s'ouvrir, j'imagine, comme ça, par le dessus. Oui. Hop. Et tu vois, c'est satiné noir à l'intérieur. Donc, ça peut faire un petit sac à main absolument adorable avec une robe noire. Ou même avec une robe rouge. Regarde tous ces petits brillants. Est-ce que c'est pas juste magnifique ? Une petite pomme croquée comme ça. Trop, trop belle. Même avec du blanc d'ailleurs, ça ressort super bien, je trouve. Non, trop mignonne. J'adore. Alors, après, j'ai trouvé diverses robes qui vont être très sympas, je pense, pour cet été. Je commence avec cette robe. Ah oui, c'est une robe que j'appelle robe cœur. C'est une robe en jean. Et sur le devant, on croirait voir un cœur, un empiècement en cœur, tu vois. Sur le devant, qui vient prendre toute la forme du buste. On a des bretelles comme ça. Je la trouvais super mignonne, cette robe en jean. Elle est assez longue. Elle est un petit peu robe patineuse dans le sens où elle est élargie. Mais elle est assez longue quand même. Et franchement, regarde, la qualité du jean est au top. Je pense qu'un petit coup de fer à repasser, tu sais, le jean se repasse très très facilement. Et hop, ce sera bon. Et sinon, elle est toute simple. Est-ce qu'il y a une fermeture ? Oui. Donc à l'arrière, on a une fermeture éclair comme ça. Petite fermeture éclair qui est toute discrète, cachée sous le jean. Tu vois ? Et franchement, les piqûres sont bien. Ouais, top. Pas de petit vide qui dépasse. Ah, il y a des poches. Trop bien. J'adore les robes comme ça qui ont des poches. Je trouve que ça fait sympa et ça peut faire un peu confortable. Puis au moins, ça permet de mettre des petites choses à l'intérieur. C'est trop, trop bien. Elle est trop hâte de l'essayer, celle-là. Alors, je trouve que la robe est magnifique. C'est vrai que cet empiècement en forme de cœur au devant est vraiment original. Donc, je n'avais pas encore vu ça. Et je trouve que c'est très mignon. La robe est sympa. On pourrait rajouter une ceinture. Elle est franchement trop, trop canon. Ouais. J'aime beaucoup, beaucoup. Hyper sympa. Et je pense qu'avec ce type de robe, on pourrait mettre même des petites baskets parce que c'est le type de robe qu'on peut porter en mode décontracté, tranquille, tu vois, avec des petites sneakers comme ça. Moi, j'aime beaucoup celle-là. Un peu à motif avec une vermeture dorée. Donc, ça fait un petit peu sophistiquer quand même. Une bonne semelle. Ça, c'est hyper confortable. Et c'est vrai que de porter une robe avec des sneakers, on n'y pense pas forcément. Mais je trouve que ça le fait bien. Très jolie paire de chaussures. Et je trouve ça vraiment sympa personnellement. Je trouve que ça fait très confortable aux pieds. On se sent bien. Trop, trop bien. Parfait. Ah oui, j'ai pris aussi des pantalons. Alors là, c'est un très beau pantalon. Tu sais, la marque Motif qui est vendue aussi sur le site jean. Oh, jolie. Ce sont des boutons qui sont à moitié dorés, à moitié nacrés. Oh, sublime. J'adore. Trop, trop, trop jolie. Ah oui, j'aime beaucoup. Donc, on a une petite poche. Alors là, c'est un pantalon assez fluide. C'est vraiment pour l'été. Avec la fermeture éclair sur le côté. Je ne sais pas pourquoi les pantalons les plus gigantes ont toujours la petite fermeture éclair sur le côté. Très raffiné. Non, ça va être superbe. Un petit coup de fer à passer. Hop, regarde. Le tissu m'a l'air génial pour l'été. Ça permet d'avoir un beau pantalon qui va se habiller. Avec un bel ourlet en bas, tu vois. Une petite piqûre bien régulière. Très, très sympa. Donc, il n'y a pas de poche à l'arrière. Il est vraiment tout simple. Les poches sont uniquement à l'avant. Et j'aime beaucoup cette idée d'avoir des petits boutons de chaque côté. Ça, c'est canon. Ça fait hyper pantalon de luxe, tu vois. Pantalon très habillé. Et en même temps, il y a ce côté fluide de la matière qui rentre trop beau. Donc, là, tu vois, oui, la marque, c'est ça. Donc, moi, j'ai pris taille S. S, ça correspond à peu près, on va dire, à un 36. M, on est plutôt sur du 38. À peu près pour donner un peu les références. Et puis ensuite, voilà, il y a L, XL ou XS aussi parfois. Pour les personnes qui font plutôt du 34 ou plutôt du 40, 42. Il m'a l'air super, super joli, ce pantalon. J'aime beaucoup la matière. Rien qu'au douche et on sent déjà la délicatesse de la matière. Et avec ce type de pantalon, on peut mettre plein de chaussures. Mais là, j'ai notamment ces boots. Alors là, le petit détail, c'est ici. Tu vois, une petite bande un peu, alors qui est noire, mais qui renvoie la lumière. Donc, très, très jolie. C'est un noir un petit peu métallisé. Là, hop, comme ça. Et en fait, il y a une fermeture éclair, donc ça s'enfile très, très facilement. Simili cuir, un bouquet arrondi. Ah, tout simple. Le talon, il n'est pas trop élevé. Elles sont magnifiques. Très, très bien. Alors déjà, le pantalon est vraiment sublime. Il est de toute beauté. Vraiment magnifique. Et je trouve que quand on le porte, ça donne une silhouette géniale. Pantalon en coupe, un peu pantalon en coupe droite, un peu large. Super, super joli. J'adore les petits boutons devant. Mais quel bonheur. Le petit détail qui change tout. Les chaussures sont très belles aussi. J'adore. Très, très sympa. Ça fait vraiment les petites boots traditionnelles, mais qui font toujours super joli. Donc très, très bien. Alors je continue avec une robe également dans la gamme motif. Alors là, c'est une robe en lin. Alors c'est vrai que le lin, j'hésite toujours un petit peu parce que ça se froisse énormément. Mais pour autant, pour l'été, c'est tellement agréable. Parce que ça respire, c'est une texture qui se tient bien, mais qui a une fermeture éclair à l'arrière. C'est décolleté en V, c'est décolleté en V, devant et derrière. Et regarde un peu cette robe. Il y a une belle ceinture à la taille. Et là, elle est comme ça. Donc tu vois, par contre, il faut la repasser. Je ne sais pas s'il y a une doublure à l'intérieur. Mais je crois qu'il y a une doublure ici. Regarde. Petite doublure. Hyper sympa. J'aime beaucoup parce que la coupe, elle est juste parfaite. Très très belle. On a des poches aussi sur celle-là. Trop bien. Finalement, ça se fait de plus en plus. Alors les robes avec des poches comme ça, j'aime bien. Avec la petite ceinture, alors qu'il y a une petite boucle dorée d'ailleurs, qu'on va mettre à la taille. Écoute, elle est vraiment belle. Ouais, je trouve qu'elle est mignonne comme tout. Alors il y a des passants, tout léger comme ça, mais quand même sur le côté pour maintenir la ceinture. Ça, je me vois bien cet été, avec cette robe. Trop, trop belle. Ouais, c'est juste dommage que le lin se froisse autant. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est les fibres comme ça, de la matière, qui ont tendance à garder, tu vois, quand on s'assoit et tout ça, un petit peu, ça. Bon, après, voilà un bon coup de fer et ce sera ok, mais... C'est juste qu'à chaque fois qu'on la lave, il faut la repasser à nouveau, mais bon, pourquoi pas. Ouais, écoute, j'adore cette couleur aussi. C'est un très joli bleu, je trouve. Très, très sympa. Très belle robe bleue, écoute, vraiment, je la trouve sublime. Très, très belle. J'adore ce côté un peu, voilà, collant V autant devant que derrière. La longueur de la robe, la petite ceinture à la taille. Ça fait une belle silhouette. Je trouve qu'on est à l'aise dedans. On pourrait autant aller marcher avec des petites baskets que mettre des petits escarpins. Très, très sympa cette robe, un petit peu passe-partout. Et je trouve que mon collier, avec une sorte d'orchidée, des strass et une petite pierre bleue, ça va d'ailleurs très bien avec, parce qu'on retrouve la couleur bleue et le côté chic. Tu vois, des pierres, donc ça pourrait très très bien aller avec. Alors ensuite, j'ai pris un pantalon. Alors c'est un pantalon en jean enduit couleur rouge. Alors c'est plutôt pour hommes, c'est dans la gamme hommes initialement, mais je me demandais, ça pourrait aller peut-être pour femmes. Parce que j'adore ce type de matière jean enduit, c'est super agréable. On a l'impression de porter du simili-cuir. Et en même temps, on a cette texture jean qui se tient bien. Donc c'est comme ça, avec les poches au devant, les passants. Sinon je me suis dit que pour mon fils, avec un cardigan noir, ça peut être tellement joli. Et ça amène de la couleur pour changer un petit peu tes pantalons noirs ou bleus. Donc là il est comme ça, coupe toute droite. On va voir peut-être un petit peu large pour moi, mais en tout cas, pour mon fils, ça ira bien. Il est vraiment joli comme ça en rouge. C'est pas souvent d'ailleurs qu'on voit des pantalons rouges comme ça, même pour hommes. Et pour autant, je trouve ça trop trop mignon. Alors qu'est-ce qu'on pense du pantalon ? Moi j'aime bien, c'est vrai que cette texture, j'adore. Alors je sais pas trop si mon fils va aimer. Moi je trouve ça très très sympa. Sinon je piquerais le pantalon, mais à la base c'est plutôt pour lui. Je trouve que la coupe est sympa, la matière est belle. Et puis cette couleur, c'est tellement originale. J'aime beaucoup, avec du noir ça va être juste parfait. Très très joli. Et j'ai pris également alors des boots, tu vois, comme ça, qui ont des grosses semelles. Parce que mine de rien, en fait, c'est hyper confortable. Je trouve qu'on gagne quelques centimètres. Et on est pour autant tellement confort. Je trouve que ça englobe bien le pied. Ça permet de bien le maintenir à la cheville. Il y a une fermeture éclair sur le côté. Je trouve ça vraiment joli, tu vois, sous un pantalon, par exemple, ou sous une robe longue. Si on se sent plus à l'aise dans des boots, plutôt que dans des escarpins, ça permet d'avoir quand même la hauteur du talon. Et comme devant, il y a une sorte de plateforme avec cette grosse semelle, ça permet d'être très stable, bien maintenu dans le pied. Ça peut être sympa, pareil, fermeture éclair sur le côté. Très très joli également. Deux paires de boots que je trouve géniales. C'est vrai que là, il y a une hauteur des talons assez importante. Mais la petite plateforme devant permet, tu vois, que l'angle du pied ne soit pas trop important. Donc c'est vraiment pratique de marcher avec. Clairement, on gagne à peu près 5 centimètres, ce qui n'est pas négligeable. Et elles sont très jolies. C'est vrai qu'avec un beau pantalon au-dessus, ou une longue robe qui peut-être était un peu trop longue. J'en ai quelques-unes des fois qui touchent le sol. Au moins là, hop, ça permet en gagnant 5 centimètres que la robe soit impeccable en longueur. C'est très très sympa. Alors après, j'ai pris pour mon fils ce petit porte-documents. Alors il faut que le simili-cuir se fasse parce que là, il y avait la poignée qui était dessus, tu vois. Mais c'est pas grave, ça, ça va se faire. Je vais juste user un peu, l'étirer, ça va être bon. Et regarde comme c'est joli en simili-cuir. Il va pouvoir mettre son ordinateur, ses documents. Je trouvais que ça, c'est hyper chic. Hyper, hyper joli. C'est vraiment costaud. Les poignées sont maintenues en fait avec des boucles comme ça, des enchaubles qui sont en métal. Avec la partie en cuir qui permet de les maintenir. Hyper, hyper sympa. C'est vrai que ça, c'est autant pour femmes que pour hommes. Là, comme mon fils va aussi faire des stages, etc. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Il peut le porter en bandoulière aussi sur le côté. Ça, ça fait trop sympa, trop joli. Voilà une sorte de mallette, on va dire, porte-documents absolument sublime. Avec cette couleur noire qui est vraiment neutre. J'aime beaucoup le grain du simili-cuir. Vraiment très joli. Et en même temps, c'est un simili-cuir qui est assez souple. Mais qui permet de bien protéger quand même les documents à l'intérieur. Donc, je le trouve juste parfait, très bien adapté. Alors, tu sais que j'adore les robes longues. J'ai une passion pour les robes longues parce que je trouve ça tellement élégant. Alors, j'en ai avec des paillettes, avec des strass, des robes très, très habillées. Mais finalement, pour l'été, on peut aussi porter des robes longues. Et je me suis dit que celle-ci, elle peut faire super, super habillée. Mais vu qu'elle est un peu en mousseline comme ça, je pense que ça peut aller pour l'été parce qu'elle est unie. Et ça, ça peut être une petite astuce si tu veux avoir dans ta garde-robe une belle robe longue pour aller au restaurant ou une robe super habillée. Mais qui puisse aussi faire petite robe d'été. Comme ça, t'as plein d'occasions de la porter. Tu peux prendre une robe de ce type-là. Alors, bien sûr, en mettant, par exemple, une ceinture avec des petits strass, une pochette à strass, tout de suite. Ça fait robe pour une grande soirée. Puis si tu la portes juste comme ça. Ou avec une petite ceinture tressée, par exemple, toute simple. Voilà, hop, ça fait été. Donc, elle est très, très longue comme ça. Elle est doublée. Avec une petite doublure en matière synthétique. Elle est dans un très joli bleu. Tu vois la beauté du tissu mousseline comme ça, un peu transparent. Et en haut, elle est comme ça. Très jolie avec des petites bretelles doubles. Trop mignonne. Et à l'arrière, je crois que c'est un peu croisé. Donc ça, c'est très mignon aussi. Les bretelles peuvent se régler. Donc ça, c'est top. Ça va être dos croisés. Petite fermeture éclair, ici. Qui descend tout le long de la robe. Ça, tu vois, franchement, en été. Comme ça peut être joli d'avoir les épaules et le buste dégagé. En même temps, cette longue robe qui vient recouvrir le reste du corps. Moi, j'adore. Je trouve qu'on se sent tellement féminine dans une belle robe comme ça. En même temps, on a les jambes protégées du soleil. Si jamais on craint d'avoir un petit coup de soleil. Ça peut être trop, trop beau. Donc là, on peut mettre en dessous ces petites sandales favoris. Ou bien, pourquoi pas, à ce moment-là, des petits escarpins. Elle est absolument magnifique, cette robe. Je la trouve de toute beauté. C'est exactement le type de robe longue que j'aime. Cette couleur unie, voilà, cette forme comme ça, tout en longueur. C'est trop, trop beau. Absolument canon. Et comme je te le disais, c'est les accessoires qui vont faire la différence après. Pour en faire une robe de soirée. Ou bien, une robe de tous les jours, pour l'été, par exemple. Avec un petit blazer, comme mon blazer blanc. Pareil, tu peux en faire une robe pour aller travailler. Une robe chic. Trop, trop bien. Tu pourrais mettre une petite veste en jean et hop, ça redevient une robe pour l'été. Une robe toute confortable, au choix. Et dans le même style de robe, un petit peu passe-partout. Que tu peux mettre à la fois pour aller à un mariage, en étant demoiselle d'honneur. Ou juste participer au mariage. Ou bien l'avoir l'été. Il y a cette robe. Pareil, dans un tissu un peu en mousseline, comme ça, très jolie. Des petites bretelles, ton sur ton, réglables. Là par contre, c'est une robe qui est plutôt mi-longue, je crois. Elle arrive au genou. J'adore cette couleur bleu pastel. Absolument divine. Très, très, très jolie. Je ne sais pas si elle est doublée, celle-là. Je ne crois pas. Non, elle n'est pas doublée. Donc ça, franchement, tu peux l'avoir, évidemment, à une soirée, pour aller au restaurant. Regarde, même en mettant mon petit blazer blanc, comme ça, ça irait trop, trop bien. Mais tu peux aussi mettre ta plus belle petite veste en jean. Et ça va être canon tout autant. Petite veste en jean bleu, ou bien une veste en jean blanche, par exemple. Et tout de suite, ça en fait, la petite robe de l'été favorite. Alors, j'aime bien les petites découpes au devant. Ça, c'est très joli pour le buste. J'aime bien la longueur, la matière. Elle m'a l'air absolument canon aussi, cette robe. Très belle robe bleue, dans les bleus clairs, comme ça, un peu bleu ciel. Je trouve ça sublime. Vraiment, oui, je l'adore. Alors, je te montre à chaque fois, sans la repasser, pour que tu vois un petit peu à quel niveau ça se froisse. Mais c'est vrai qu'une fois repassée, elle va être encore plus belle. Très, très, très sympa. J'aime beaucoup la coupe. J'aime beaucoup la longueur aussi. Oui, très agréable, vraiment, cette robe. J'adore. Trop belle. Tiens, c'est un petit peu assorti aux pantalons similiques viernes que je t'ai montré tout à l'heure. J'ai pris cette belle boîte à bijoux. Écoute, quand j'ai vu qu'elle existait en rouge, même si j'ai déjà une belle boîte à bijoux, mais je me suis dit, allez, je prends celle-là. Je crois que ça va être ma boîte à bijoux préférée. Elle est trop belle, avec un effet matelasé au-dessus. Il y a un tiroir en bas, où on peut mettre plein de petits bijoux. Et puis, en haut, on ouvre. Alors, il y a une petite clé, d'ailleurs, qui est donnée avec. Comme ça, on peut sécuriser en fermant la boîte. Et quand on ouvre, c'est comme ça. Donc, il y a un miroir ici. Là, on peut mettre des boucles d'oreilles. Et en bas, c'est bagues. Plein de petites choses, des colliers là-haut. Bagues, bracelets. C'est trop, trop joli. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre, d'ailleurs, comme petits bijoux ? Alors, regarde-moi, au niveau des petites boucles d'oreilles. Donc, tu vois, t'as des petits compartiments comme ça, qui ont des trous. Donc, tu peux mettre des boucles d'oreilles dessus. Et tu les trouves facilement. Tu peux l'enlever et le remettre avec les petites accroches à l'arrière. Là, c'est mes petites boucles d'oreilles Bulldog qui viennent aussi du site. J'ai mis également les petites boucles d'oreilles chat. J'adore celles-là aussi. Elles sont sympas parce que c'est comme des petites créoles, mais avec un chat qui est accroché. Après, j'ai ces petites boucles d'oreilles que j'ai trouvées originales parce qu'au devant, tu as trois petits brillants. Et à l'arrière, tu vois une petite chaînette qui est accrochée à l'arrière avec d'autres petits brillants. Donc, ça, c'est très joli aussi. Une fois porté, il y a donc le lobe de l'oreille entre les deux. Ça fait super classe. Je pense que ça, avec la robe longue bleue, ça va être trop trop joli. Qu'est-ce que j'ai mis là ? Ah non, ça, c'est un petit charme, tu sais, en forme de chat. Qui est trop chou également. Avec marqué Miaou. Trop mignon, j'adore ce petit charme. Trop sympa. Alors, là, j'ai deux boucles d'oreilles. Alors, toujours ces boucles d'oreilles longues que j'affectionne tant avec une sorte de petite étoile et puis en bas, une paire. Ça, j'adore. Regarde, en plus, ça bouge comme ça quand tu bouges. Alors, ce sont des boucles d'oreilles qu'on met très facilement comme ça, je te montre. Tu peux le mettre directement dans l'oreille. Hop, en deux secondes. Et voilà, hop. Et après, ce que j'aime bien, c'est rajouter un petit pousseoir quand même derrière pour être sûre de ne pas les perdre. Mais bon, ça tient très bien comme ça. C'est joli, j'adore. Très, très sympa. Et du coup, là-dessus, tu les mets juste comme ça. Et hop, on peut les ranger. Ah oui, j'ai trouvé une bague aussi qui est hyper rigolote. Regarde. Il y a deux croix et un demi-arcle de cercle. Est-ce qu'on dirait pas un smiley ? En vrai, ça ressemble tellement à un smiley. Et donc, c'est une bague comme ça. Alors, ce qui peut être rigolo, je me disais, c'est de mettre vers soi. Donc là, par exemple, moi, je vois le smiley parce que quand j'ai ma main vers moi, je la vois comme ça. Et peut-être que les personnes en face le voient dans l'autre sens et se demandent ce que c'est. C'est un petit arc-en-ciel avec deux étoiles à la base. Mais en fait, c'est un smiley qui donne la pêche toute la journée. Qui t'aie envie de sourire et de se sentir bien. C'est trop rigolo, celle-là. Alors, voilà pour celui-là. Qu'est-ce qu'on a encore ? Ça, je ne sais plus si je t'avais montré, c'est des colliers avec un pendentif en forme de panda. Parce que ce n'est pas trop mignon. Donc là, c'est un petit panda tout simple avec des strass. Alors, tu vois, en plus, quand on est habillé en noir et blanc, ça va trop, trop bien. J'adore. Et j'en ai pris alors un autre. Parce que lui, carrément, il a la classe. Parce qu'il a le nœud papillon. Regarde ça. Petit nœud papillon. Trop mignon. On dirait qu'il a un costume. Donc, pareil. Est-ce que ce n'est pas super, super joli ? Adorable. Même pour tes enfants, regarde. Ça peut faire un joli collier. Après, qu'est-ce que j'ai ? Bon, ça, c'est ma bague perle. Alors, celle-là, je l'adore. Elle est assez grosse, mais regarde comme elle est jolie. Avec un petit blazer blanc comme ça, la perle, est-ce qu'elle n'est pas trop bien mise en valeur ? Moi, j'adore ce type de bague. Donc là, typiquement, je ne mets que ça, par exemple. Je la mets au niveau du majeur et c'est parfait. J'adore. Trop bien. Qu'est-ce que j'ai encore dans la petite boîte à bijoux ? J'ai commencé à arranger pas mal de choses. Alors, attends, je regarde. Il y a ça. Donc ça, c'est un petit collier. Avec une tête de lapin. Comme ça, tu vois, avec les petites oreilles en haut et les petits strass. Super adorable aussi. Vraiment tous ces bijoux avec des petits animaux. Qu'est-ce que c'est mignon. On craque complètement. Il y a celui-là aussi avec un cygne. Et pareil, plein de strass qui remplace les plumes du cygne. Super, super joli. Très, très beau. Alors, qu'est-ce que j'ai encore ? Oui, j'ai ce collier aussi que j'aime beaucoup parce que c'est une perle toute blanche recouverte d'une couronne. Est-ce que c'est pas sublime comme collier ? Je dirais ça joli et on peut le porter avec une petite bague perle ou une petite bague en forme de couronne et c'est trop trop mignon. Ça, j'aime beaucoup. Et puis, j'ai ce petit collier aussi que je porte de temps en temps avec une perle des petits strass en dessous. Je mettrai tous les liens d'ailleurs dans la description. Je les adore, moi, tous ces petits colliers, franchement, on peut changer tous les jours. Trop joli. Et alors là, dans les nouveautés, j'ai pris ce collier qui est fait d'un croissant de lune avec une perle. Et au niveau du croissant de lune, c'est de la nacre qui recouvre la lune. Comme ça, ça rappelle la nacre de la perle. Le côté lumineux quand même de la lune parce que, mille de rien, elle nous envoie de la lumière. Cette belle lumière bleue la nuit. Et ce collier, tu vois, avec le pendentif, typiquement, je le mettrais bien avec cette chaîne. Je crois que ça s'appelle chaîne grains de riz parce qu'on dirait qu'il y a des petits grains de riz tout du long. Et les deux ensemble, regarde comme c'est joli. Une petite chaîne et puis là, un pendentif, lune. On dirait presque plein de petites étoiles autour de la lune. Il est assez souple, tu vois, ce collier. Je peux le ranger comme ça. Il y a un petit collier qui m'a fait rigoler aussi. C'est celui-là. C'est un chien de couleur rouge. On dirait un petit caniche. Je ne sais pas si c'était rigolo, je crois. Tu vois, avec une tenue rouge, ça peut être sympa. Dès qu'il y a des petits animaux, je trouve ça tellement chou. Ah, ça, c'est pour mettre sur un bracelet ou sur une chaîne. Alors ça, je trouvais que c'était un bijou super original. En fait, tu as deux petites parties que tu viens mettre. Donc, sur ta chaîne, par exemple. Et en bas, il y a une sorte de balançoire avec un chat qui dort dessus. Ça, c'est vraiment super original. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un pendentif, tu vois. C'est deux petites accroches et le chat qui est là. Je trouve ça trop marrant. Donc ça, ah oui, il y a des petits bracelets aussi que j'ai pris comme ça avec des petits strass tout du long. Donc ça, c'est en argent véritable et petit circon. Très, très, très mignon. Et donc, il y a le même en doré. Alors là, je trouve ça magnifique. En joaillerie fine comme ça. J'en vois souvent dans les bijouteries, d'ailleurs, des bracelets comme ça. Regarde comme c'est beau. Je crois que c'était moins de 10 euros chacun. Trop, trop sympa. Et ça, avec un jouant, par exemple, ça se marie très bien. Très joli. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai ? J'ai ce pendentif que je t'avais peut-être déjà montré. Avec des petits brillants, je le trouve très joli aussi. On pourrait aller avec celui-là. Quoique celui-là, franchement, il va bien tout seul parce qu'il est déjà tellement joli. D'avoir une belle orchidée comme ça, c'est trop joli. Celui-là, je ne l'ai pas encore porté. Je vais le regarder. Je l'ai pris pour sa belle couleur bleue. Regarde cette pierre. Un peu comme une aigle marine. Une pierre bleue facetée. C'est très joli aussi, peut-être avec le collier grindry. Regarde comme c'est joli. Une petite pierre comme ça, toute simple. Moi, je trouve que c'est du plus bel effet. Parfois, juste avoir des tout petits bijoux tout fins. Qu'est-ce que c'est joli. Magnifique, super. Et alors, dedans, qu'est-ce que j'ai mis ? J'ai mis ma bague rubie. Celle-là, je l'adore. Elle est tellement belle. On dirait un vrai rubie. Regarde. Franchement, c'est assez mébrant. Elle est sublime. J'ai également celle-là. Qu'est-ce qu'elle est belle également. Avec des brillants tout autour. Waouh. Et franchement, elle brille comme des vraies pierres. J'ai la même d'ailleurs en bleu. J'aime bien alterner soit l'une, soit l'autre. Regarde comme c'est joli. Trop, trop sympa. En bleu, elle est pas mal aussi. Ça change un petit peu du rouge. Et la pierre, quelle beauté. Alors là, on dirait vraiment un saphir de Célande. C'est-à-dire ces saphirs qui ne sont pas trop foncés. Très transparent. Très très joli. Je préfère laquelle ? La rouge ou la bleue ? Les deux. Les deux sont si belles. J'adore les deux. Qu'est-ce que j'ai ? Ah finalement, la petite bague raton laveur. Je l'ai mise là. Comme elle fait partie de mes préférés. Je l'ai posée là. J'ai mis cette petite bague aussi que je trouve adorable. Il y a des petites bagues d'ailleurs dont je me suis servie pour faire mon roleplay. Tout se vendeuse, tu vois, comme ça. Je me sers aussi de mes commandes pour pouvoir mettre des petits accessoires dans les roleplay. J'ai mis cette bague chat. Alors je la trouve trop mignonne parce que c'est un chat mais un petit peu symbolisé on va dire. On a sa tête, la queue. Elle est rigolote aussi celle-là. J'aime bien. Mes petites bagues souris. J'ai un peu mis toutes mes petites bagues animaux finalement. Trop mignonne aussi celle-là. Il y a la petite bague chien aussi que je t'ai montrée. C'est une petite bague avec un teckel. Qui est hyper mignonne également. Tu vois, c'est des petites bagues toutes simples mais j'adore parce que quand soi-même on sait que ça représente un petit animal. C'est rigolo. On connaît le petit symbole qu'il y a derrière. Alors, hop. Qu'est-ce que j'ai mis encore ? Ah oui, ma petite bague avec des cœurs aussi. Je la trouve tellement mignonne. Ah non, celle-là c'est celle avec les petites pierres de couleur. Pardon. Elle est sympa aussi celle-là. Toutes vines. Mais toutes les petites pierres brillent bien. Trop trop joli. Et puis alors, cette bague aussi je l'aime bien parce que je la mets avec plein d'autres bagues. Elle est facile à associer. On la met comme ça et à côté on peut mettre une bague en plus. Je crois que celle-là en plus c'est des petites pierres de moissanite. Donc il brille bien. Trop trop belle. Et puis j'ai cette bague aussi que je trouvais sympa mais elle est trop grande pour moi. Je n'ai pas fait attention à la taille. Il y a une petite croix comme ça. Donc bon, ce n'est pas grave. Je la donnerai à quelqu'un qui a des doigts plus larges que les miens parce que je la trouve mignonne avec l'association de l'argent et du doré. C'est sympa. Bien voilà pour tous ces petits bijoux. Vraiment trop trop mignons. Et alors tu vois, j'adore à chaque fois les ranger dans les petits compartiments. Prendre le temps de tout bien arranger, de les regarder et puis ensuite choisir ce que je veux porter pour la journée. C'est un vrai plaisir. Bien c'était une belle commande encore. C'est vrai que j'ai adoré aussi les petits objets pour la maison. Le bougeoir avec les oiseaux, c'était trop beau. Le petit panier smiley jaune aussi. C'est un rayon de soleil dans la maison. Les robes elles sont très très sympas. Les deux pantalons aussi. Les chaussures. Les bijoux, un régal. Donc écoute, très contente. Vraiment, à nouveau, des belles découvertes, des belles nouveautés. J'espère que tu auras pu te changer les esprits. Prendre un petit temps de pause comme ça en ma compagnie. C'était un pur bonheur, une grande grande joie de pouvoir regarder tout ça ensemble. Prendre notre petite pause ensemble finalement. Prendre notre petit moment relaxation de la journée. Juste toi et moi. Et bien maintenant, il est temps d'aller se préparer à terminer sa journée. Tout en douceur, à prolonger ce bien-être intérieur. Je te fais de gros gros bisous. Tu sais que je pense très fort à toi. Et on se dit à très très vite. A bientôt. A tout bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada